Bon matin la gang, aujourd'hui on a un petit speed build au pied du volcan à Sulani. Donc on est ici sur le terrain qui se trouve au pied du volcan sur l'île Moipelham à Sulani dans les îles paradisiaques et puis je voulais construire une maison pour un signe qui serait dans la carrière de conservation de l'île parce que dans mon let's play actuel c'est éventuellement un de mes buts donc c'est probablement une future maison let's play puis j'aime ça quand même essayer de limiter les packs parce que c'est un challenge un petit peu plus donc dans celui-là si je ne me trompe pas on a seulement île paradisiaque et dans la jungle puis peut-être peut-être un kit de plantes peut-être donc ici petit layout rapide à l'intérieur je décide de faire un portique d'entrée séparément parce que parce que ma maison était un petit peu boîte rectangulaire donc je trouvais qu'avec un portique ça allait un peu mieux séparer l'espace mais clairement comme on peut voir je l'avais fait trop petit c'est effectivement une maison pour un sim seul ou peut-être un couple évidemment il y a comme dans tout dans les sims il y a toujours moyen de rénover pour fitter plus de monde dans la maison mais si c'est une petite cuisine on a seulement une chambre à l'étage un petit bureau ici pour travailler j'aimerais vraiment ça pour travailler avec une grande fenêtre comme ça j'en ai une en fait devant moi mais faut toujours qu'elle soit fermée sinon j'essaie d'en face puisque là je vois rien bref ici petit salon j'ai aussi décidé à ce moment là de faire l'escalier qui tourne autour de la salle de bain comme j'avais fait dans mes appartements à Ciudad de la Morada en fait sont à peu près toutes comme ça bref j'y suis allée aussi d'un petit peu de move object ici pour les plantes puisque comme je le dis souvent quand c'est une maison que je vais jouer avec j'essaie de pas trop utiliser le move object puisque j'ai pas le goût de play tester là je veux être sûr que ça marche s'il y a pas de move object je peux le placer comme ça va marcher à micro coin de salle à manger pour regarder là à l'extérieur la magnifique vue qu'on a sur le volcan et sur les îles fait que je reviens un petit peu le back and forth entre les pièces je cherchais un revêtement de l'intérieur dans le fond j'ai mis la petite genre de paille à l'intérieur du portique mais le reste j'y suis allé avec principalement des tuiles de des aventures dans la jungle pour la cuisine c'est vraiment mes tuiles préférées parce que ce sont comme deux tiers de murs fait que ça fait automatiquement comme un back splash derrière les comptoirs de cuisine puis on a le mur assorti dans le fond au top pour continuer après ou c'est pas nécessaire d'avoir un back splash j'en veux plus des comme ça s'il vous plaît les sims donc à l'extérieur après ça j'y suis allé avec le petit revêtement en bois un peu mais pas abîmé mais je trouve pas le mot en français mais weathered comme ça fait longtemps qu'il est aux intempéries donc on monte en haut à la chambre puis j'essayais de chercher une petite une petite barrière pour séparer les escaliers pas qu'on se bêche en bas mais je trouve toujours ça difficile les escaliers qui tournent parce que ça fait toujours un coin un peu whack de trous dans le plancher finalement j'y suis allé avec des demi murs puis évidemment la chambre toute sous le thème des îles et ou de la jungle les îles tropicales et de la jungle ça se ressemble il y a des palmiers bon anyway un petit coin lecture autour de toutes ces magnifiques fenêtres je sais que techniquement c'est une porte patio que j'ai mis en haut dans la chambre il n'y avait pas de grandes fenêtres dans les packs que je m'étais limité fait que je suis allé avec ça je les virais de base ça fait yé on rajoutera un balcon quand qu'elle sera riche on rajoutera un balcon c'est tout pour l'instant il n'y en a juste pas puis j'ai eu l'idée aussi de faire un une lucarne dans le toit parce que pourquoi pas regarder si le volcan entre en éruption bientôt un petit peu de plantes ici sur la commode c'est très vert c'est vivant on habite dans la jungle notre but c'est de conserver l'île de la ramener à l'état à son état magnifique avant que tous les touristes là détruisent un peu ça le gameplay dans ça bref donc on a vraiment beaucoup de plantes puis moi mes plantes sont toutes en train de mourir donc ça me fait plaisir de pouvoir en mettre qu'ils ne mourront pas dans les sims je rajoute un petit état ici parce que pourquoi pas pourquoi tout ce que je fais dans le fond c'est pourquoi pas parce que je trouve que ça faisait du sens qu'au fil des années mais c'est plus au fil des siècles et des millénaires même un trou se serait formé avec la lave qui coule je fais tout le temps du lore sur mes constructions au fur et à mesure que je les construis j'ai vendre des histoires ça m'inspire à continuer comme à savoir où est ce que je m'en vais dans mes builds fait que c'est souvent comme ça c'est souvent comme ça que je trouve mon inspiration j'ai tort d'une idée première mais après ça ça dégénère je me fais des histoires en tête puis puis tu sais c'est 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 let's go donc des petites roches vous savez que j'adore placer des roches il y a toujours des roches partout dans toutes mes constructions c'est plein de roches je trouve que c'est vraiment un super bon élément de l'inscaping qui est quand même facile qui fait changement des plantes en tant que tel puis autour de l'étang je suis allé avec des roches plus brunes pour plus peut-être fitter avec les alentours il y avait les roches noires je pense que c'est là que j'ai sorti le débug justement pour aller retrouver les mêmes grosses pierres noires volcaniques qu'on a vraiment aux alentours elles sont vraiment grosses puis là ben quand on est dans le débug on fait juste sortir des affaires at random jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose le petit pont c'était cute mais tu sais ça marchait pas des plantes il y a vraiment des belles plantes aussi dans le débug n'oubliez pas guys d'aller voir le débug je sais qu'il y en a qui pensent jamais de faire le le show hidden object puis le show live edit object mais pour de vrai pour du landscaping c'est tellement parfait puisque le live edit en réalité c'est c'est spécifiquement tous les objets qui sont comme dans le monde aux alentours des fois la qualité graphique elle n'est pas autant haute peut-être que que dans le le hidden object sont souvent des objets de récompenses ou des choses comme ça qui vont être utilisés in game mais pour vrai ça vaut vraiment la peine parce que j'ai pu blender le tout dans mon environnement avec avec les roches volcaniques faut jouer avec les touches braquettes aussi pour agrandir ou rapetisser les items parce que des fois sont vraiment huge puis avec le landscaping j'y suis allé vraiment coloré fleurie rempli de verdure puisque notre sim qui va habiter ici dans mon lore à moi c'est quelqu'un qui adore la nature elle est là justement pour restaurer l'île fait qu'elle a commencé par son propre terrain à planter planter des choses et reverdir son petit espace c'était un petit peu dur de matcher le tout quand même dans l'environnement puisqu'on a comme à l'extérieur du terrain on a du vert de gazon sur la montagne là ça devient brun style volcanique je le revenais à vert fait que ça c'était plus dur à blender mais c'est pas grave on y arrive quand même aussi j'ai mis la tapisserie de pleurs de bananes à l'intérieur parce que j'ai pas pleurs feuilles de bananes à l'intérieur parce que il n'y a pas il n'y a pas vraiment de meilleure place pour l'utiliser que dans une construction des îles paradisiaque donc je fais des petits spots là des petits des petits spots différents aux alentours fait qu'on a j'ai fait un genre de petit quai qui a tout mélangé mes roches ça a tout déplacé mais je fais un petit quai pour mettre les chaises longues on a un petit spot avec le gros fire pit pour se faire des festins des îles j'ai fait aussi éventuellement une pergola au dessus de la table à pique nique un petit peu de sable autour mais je pense que finalement je pense que je l'enlève je m'en souviens pas j'ai construit ça il ya quand même quelques jours au moment de enregistrer mon voice over puis je me souviens plus trop à quoi que je pensais c'est vraiment rare mais pas c'est vraiment j'en fais quand même souvent des speed build mais je vais de ben honnête j'aime pas ça faire des voice over on dirait que je sais pas quoi dire je me souviens pas de quoi j'ai pensé ils sont le fun à enregistrer en tant que tel parce que je peux le faire le soir j'ai pas besoin d'avoir qui fasse clair dans la pièce je vais tu sais je peux le faire en 10 milliards de parties je peux le faire sur quatre jours si je veux fait c'est quand même facile à enregistrer puis là je me dis ah oui je vais faire un beau petit voice over quand que je vais être tu sais tout ça à la maison comme aujourd'hui que tout le monde va être partie puis mais mais je sais pas quoi dire je sais pas quoi vous raconter fait qu'en tout cas fait que c'est ça ça fait des affaires awkward comme ça là je suis allé finir la cuisine on a manqué plein de choses parce que j'étais en train de vous raconter ma vie mais c'est pas grave j'aime ça raconter ma vie à des inconnus donc la cuisine je suis allé avec un open shelving les belles tablettes de des aventures dans la jungle puis j'ai rapido mis la douche aussi à l'extérieur parce que ben je sais pas j'aime ça le concept de la douche soit à l'extérieur donc sur ce le speed build est pas mal terminé et je vous laisse sur les dernières images 1